Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble un cabillaud croustillant avec des tomates séchées et du basilic. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors ici, un beau filet de cabillaud, un petit peu de piment fumé, du basilic, un jaune d'œuf avec de l'eau et un pinceau, ça c'est pour coller les feuilles de brique, des tomates séchées, du citron, les fameuses feuilles de brique et un cœur de laitue. Et on va commencer par découper notre cabillaud. On va faire des morceaux, il faut à peu près comme ça, 3-4 cm, ça ne doit pas être beaucoup plus grand. Vous ouvrez votre paquet de feuilles de brique. On va venir mettre dessus les deux petits morceaux de cabillaud. Évidemment, les petites tomates séchées, quelques feuilles de basilic. Ce qui est surtout intéressant dans cette recette, c'est le croustillon qu'on apporte à un poisson, en le protégeant aussi, étant donné que c'est un poisson qui est relativement fragile, on le sait le cabillaud. Regardez, un petit peu de zeste de citron. On ne met pas de jus, parce que sinon ça déchirerait la feuille. Et maintenant, on vient tout simplement, en serrant bien et en pliant, serrer et emballer notre cabillaud. Alors, à cette étape-là, on va padigeonner le jaune d'œuf avec un peu d'eau. Et ici, continuer à fermer nos croustillants. Voilà, on recommence l'opération. J'ai mis à préchauffer ici, dans une poêle, un demi-centimètre d'huile. Voilà, alors là, on sent que l'huile commence à chauffer. On va déjà déposer, ça doit aller tout doucement pour avoir une belle coloration. N'oubliez pas que le poisson doit aussi cuire. Voilà, donc regardez, on a eu une très très belle coloration. Donc, ils sont restés bien entiers. On les égoutte. Alors, l'avantage avec le cabillaud, c'est qu'on sait qu'avec la taille des morceaux de poisson qu'on a mis à l'intérieur et la coloration, on peut imaginer que le poisson a eu juste ce qu'il fallait comme chaleur pour cuire. Regardez ce que l'on a ici. On a vraiment la tomate, le basilic, un beau croustillant. Et ici, regardez, le poisson qui est encore juteux. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour votre dressage, vous les disposez après, regardez, sur quelques belles feuilles de laitue, mais avant de les servir, regardez. L'endroit où vous avez coupé, un petit peu de citron pour la première bouchée. Je viens prendre l'huile de mes tomates séchées. Et là, quelques gouttes, parce que c'est une huile qui est très parfumée. Et ça, c'est vraiment pour le plaisir. Si vous préférez à la place des tomates séchées, mettre des petits raisins secs au vinaigre, mettre des petits cornichons, enfin, vous proposez vous-même votre recette, vous nous l'envoyez avec les photos et on la publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501